Vous connaissez l'émission Célésie du propre ? Non ? Si je vous dis, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, toujours pas ? Pourtant cette phrase en a marqué plus d'un. Ou si je vous dis, Daniel et Béatrice, les fées de la propreté ? Ah, vous voyez que vous connaissez ! Bon, à l'époque de la diffusion de l'émission au début des années 2000, je n'étais qu'une enfant. Et j'adorais regarder cette émission. Pourquoi une enfant aime regarder ça ? Bah, c'était juste pour voir ma cousine et son chéri à la télé. Ma cousine et son petit ami faisaient partie de la clean team de l'émission. Ils allaient aider les deux maniaques de la propreté à chaque émission. J'avoue que j'étais fascinée par leur déguisement d'entrée en scène ainsi que les effets spéciaux. Il y avait parfois des espèces de petits spectacles. J'adorais ça. Mais ça, c'était avant que je ne découvre la sombre réalité qui se cachait. Et croyez-moi, plus jamais vous ne verrez cette émission comme avant lorsque je vous aurais tout révélé. J'ignore si j'aurais des représailles après ça. Ouh là, tout doux, ne vous affolez pas. Du moins, pas encore. Chaque chose en son temps, d'accord ? Hein ? C'est primordial pour comprendre ma découverte. A l'époque de la diffusion, ma cousine et son amoureux avaient 18 et 19 ans. Quand ils m'ont annoncé qu'ils participaient à l'émission CDP, j'étais si joyeuse que j'ai passé mes journées à attendre avec impatience l'heure de l'émission. Puis, il vint à l'heure de CDP. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Jetant mon cartable sur le sol, j'ai foncé sur le canapé du salon. J'ai donc fait la connaissance de Daniel et Béatrice au travers de mon écran. L'une blonde et l'autre brune, toutes deux se sont faufilées dans la maison de Jean Christophe, le propriétaire vivant dans une saleté absolue. Je n'avais pu m'empêcher de penser à ma triste chambre qui était plutôt bordélique. L'émission se déroule ainsi. Dans une première partie, Daniel et Béatrice visitent la maison sinistrée par la crasserie de l'habitant. Elles ne sont que toutes les deux. Elles regardent un peu partout, prennent des notes et s'amusent à commenter et toucher les lieux des saletés. Puis, il vint l'arrivée de l'habitant. Ici, Jean Christophe, et c'est reparti pour la visite. Dans un second temps, il y a un briefing, une phase triage et une phase ménage avec l'habitant. Jusque là, j'ai trouvé très drôle d'imaginer ma cousine glisser sur une peau de banane. en voulant retirer des toiles d'araignées. Puis, la troisième phase. Jean Christophe est mis dehors le temps que l'équipe de nettoyage fasse son travail. J'étais admirable face au courage de ma cousine et de tous les autres participants pour nettoyer l'horreur de la maison. Une fois finie, c'est la dernière phase. Le lieu de choc féliciter le nouveau chez lui de Jean Christophe, lui propose un défi relevé avant de le quitter. Puis, deux semaines plus tard, elles reviennent contrôler l'état de la maison, lui donnant des conseils supplémentaires ainsi que des félicitations. En quoi c'est horrible ? Où est le côté barbare ? Doucement. Comme j'ai déjà dit, chaque chose en son temps. Après avoir vu l'émission, j'avais téléphoné à ma cousine pour lui dire qu'elle était belle et courageuse et que je voulais savoir si les pouvoirs magiques de Daniel et Béatrice étaient réels. Que de naïveté quand on a huit ans. Les semaines ont passé, les émissions aussi. Ariel, Pierre, Jerry, Alexia et j'en passe ont été sauvés de la saleté grâce à CDP. Par moment, dans certaines émissions, j'ai remarqué que Daniel lançait de drôles de regards à l'habitant. Mais voilà où, je n'ai pas cherché à comprendre plus loin, malgré que ce regard me rappelait celui de certains méchants dans les dessins animés. Au fil des émissions, j'ai remarqué que ce regard était systématiquement lancé aux personnes récidivistes de la saleté. Je me souviens d'un homme, Thomas, qui lors de la visite de contrôle, a légèrement laissé la crasse se réinstaller. Daniel et Béatrice se sont échangés un regard plein de malice et ils lui ont dit qu'elles auraient grand plaisir à revenir une nouvelle fois lorsque l'occasion s'y présentera. Un peu honteux, Thomas leur a promis de faire des efforts et les invite à venir pour un repas de remerciement. Les deux femmes s'échangent un regard et un grand sourire plein d'excitation et quittent la maison après avoir regardé deux, trois fois l'homme de haut en bas en disant « Je vous préviens, si c'est sale, on vous mangera tout cru. » Voilà pour le côté normal de l'émission malgré certains moments un peu étranges comme des phrases ou des gestes plutôt malsains. Les années ont passé. Le mois dernier, ma cousine et son mari se sont tués dans un accident de voiture. Coincés entre deux camions, le premier a pilé, ma cousine a pilé à son tour et le camion qui était derrière eux. A pilé, mais... comme il était chargé. C'était trop tard. Il a écrasé la voiture contre l'arrière du camion avant. La voiture ne ressemblait plus qu'à une capsule de bière pliée en deux. Dévastée, j'ai hérité de la collection complète de l'émission CDP. Ma tante m'a donné tout ce qui était lié à CDP. Sachant qu'étant petite, j'adorais cette émission et elle jugeait aussi trop difficile de visionner sa fille vivante pleine de joie. Plus ou moins remise de mon deuil, la semaine dernière, j'ai eu le courage de fouiller le carton dans lequel sont rangées les cassettes enregistrées de l'émission. Armée d'un adaptateur et de courage, j'ai glissé la première cassette vidéo qui me passait sous la main dans le lecteur. qu'elle était belle. Ma cousine pleine de vie nettoyant les vitres, s'amusant avec ses collègues, faisant quelques blagues à Daniel et Béatrice. Ce qu'elle avait l'air heureuse. Décidée, j'ai sorti toutes les cassettes pour les ranger sur une étagère dédiée à la mémoire de ma cousine. En rangeant, j'ai remarqué que chacune des cassettes diffusant un épisode avait une suite. Par exemple, la cassette que je tenais indiquait CDP épisode 3. Flavie submergée par la poussière. Sous la cassette, j'ai trouvé un CD sur lequel était noté CDP épisode 3 Contre visite. Ne doit pas être publié ni partagé. Sous peine de poursuite. Étonnée, je ne me souvenais pas de Contre visite à la télé. Je me suis dit que ce devait être des séquences censées passer à la télé, mais qui ont été abandonnées pour X raisons. J'ai donc visionné le DVD. Daniel et Béatrice sonnent chez la personne qui s'appelle Flavie. Étonnée, Flavie les fait entrer chaleureusement. Daniel et Béatrice s'exclament sur la propreté du hall d'entrée et du salon. Arrivé à la cuisine, ah ! Et effectivement, la cuisine est sale. Éclaboussures de graisse, vaisselle sale entassée, reste moisi. Le dieu de la propreté est visiblement choqué. Elle nous montre voir les autres pièces privées où Flavie ne fait jamais venir ses invités. Tout le travail fait par l'équipe de nettoyage réduit à néant en dix mois. Poussière, araignées et souris, excréments et j'en passe. Les fées du logis se sont mises à rougir. Elles semblaient être partagées entre sentiments de colère et de plaisir jouissif. Elles s'échangent donc un regard sans un mot. Puis, elle va descendre dans le salon. Flavie, très mal à l'aise, trouve un tas d'excuses pour expliquer le pourquoi certaines pièces ont cligné d'autres déporcheries. « Mais y'est crainte ! » lui dit Daniel. « Nous avons la solution à votre problème ! » dit en souriant Béatrice. « Restez d'ici, nous allons vous venir une dernière fois en aide ! » Le lieu de choc sort de la maison. Flavie, figée sur le canapé que lui a offert l'émission, fermait les yeux de honte. Quand elle les rouvrit, Daniel et Béatrice lui ont tendu une tasse de thé. Flavie la boîte et s'excusa encore. Les deux maniaques du ménage ont fixé Flavie comme si un écran télé lui était greffé sur le visage qui rend un sourire de plus en plus large. Elles attendirent. Flavie se releva d'un coup bien décidée à en découdre une bonne fois pour toutes avec la saleté, mais elle fut prise d'un vertige soudain. Béatrice lui proposa de prendre son bras et de l'emmener à la cuisine pour boire un verre d'eau. Pendant ce temps, Daniel appelle la clean team. Lorsque l'équipe de ménage arrive, ce n'est pas la clean team habituelle qui arrive. Non, non, c'est la même équipe de personnes, mais dans des tenues pas du tout adaptées à faire le ménage. Sur le coup, je n'ai pas du tout compris pourquoi ma cousine et ses collègues arrivent dans une tenue de boucher. Couteau, ciseaux et d'autres instruments à la ceinture. Il se dégageait une ambiance euphorique inhabituelle. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai une étrange prémonition. Un mauvais pressentiment. La suite des événements a malheureusement donné raison à mon instinct. La troupe et Flavie se sont retrouvées dans la cuisine. Flavie, assise, s'excusa de ne pas pouvoir se lever, ses jambes étant trop flageolantes pour supporter sa masse corporelle. Sa peau devint rapidement blanche lorsqu'elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas chez ses invités. Chacune des personnes ici présentes la regardait avec des yeux remplis d'habilité et de folie. Leurs mains tremblaient d'excitation. Leurs larges sourires leur donnaient un air bestial comme démoniaque. Béatrice et Daniel lui dirent en cœur nous sommes venus t'aider une fois. Malheureusement tu as récidivé. Nous t'avons donné des conseils tous les éléments pour t'organiser. Tu as lamentablement échoué et détruit notre travail. Nous avons une dernière solution pour t'aider. C'est celle de t'éliminer. Ta chair servira à remplir notre estomac. Ta peau et tes os serviront pour la prochaine émission. La peau humaine est aussi efficace que la peau de chamois. Elle laisse une finition brillante en du commun. Et la poudre d'or c'est parfaite pour la base des astuces au carbonate de calcium. Ton peu de graisse servira à protéger les éleviers et cuisiner en émail. Nous ne voyons pas meilleure leçon de ménage que celle d'être produit ménager. Les mains devant la bouche. Je suis restée figée d'horreur. Ma cousine, Daniel, Béatrice et toute l'équipe de ménage ont bondi sur la pauvre Flavie qui est à moitié droguée et aussi maigre qu'un cornichon fut déchiquetée de toutes parts. Du sang érotite perforée par la morsure infligée par ma propre cousine. Des nombreux jets et clavoussures de sang refaient la décoration de la cuisine. Daniel cracha par terre un orteil qu'elle avait arraché avec ses dents. Des lambeaux de chair et de boyaux volèrent dans toute la pièce. Les longs cheveux gris de la quinquagénaire furent coupés et grossièrement tissés en une lavette de sol. Une fois le carnage fini, tous couverts de sang, l'équipe de l'horreur ramassèrent tous les morceaux humains récupérables. Le sang fut récupéré avec un aspirateur à eau. Les chairs et boyaux furent mixés dans une fine purée d'un rouge profond. Les eaux furent séparées et rangées pour y être broyées plus tard. La peau fut-elle aussi rassemblée en une multitude de morceaux à recoudre et à faire sécher. J'ai réussi à trouver la force d'appuyer sur le bouton off de la télé. Je me suis dit que cela ne pouvait être possible. Mais ça semblait si réel. J'ai aussitôt fait des recherches sur internet au sujet de Flavie. Je savais d'où elle venait grâce à l'émission. Il ne m'a pas été difficile de trouver un avis de recherche sur sa mystérieuse disparition. Flavie Salsol, 51 ans, 1m70, 60 kilos. Portée disparue depuis mi-juillet 2008. Curiosité morbide oblige pour vérifier. J'ai donc visionné les épisodes officiels 4 et 5. Le quatrième n'eut rien de l'étrange. Mais dans le cinquième épisode, j'ai tout de suite reconnu la peau recousue de toutes parts qui a servi à nettoyer un meuble en bois de chêne. La peau de Flavie. Je me suis dit non, non, c'est une coïncidence, c'est pas possible. Jusqu'à ce que Béatrice explique une astuce à Florian. Celle de redonner du teint à un meuble en padouk africain. Le padouk est une essence de bois exotique rouge expliqua Béatrice. Donc, pour lui redonner de sa couleur, nous allons l'astiquer avec du sang en poudre diluée dans de l'eau chaude et de l'huile. J'ai éteint la multiprise. J'en ai assez vu pour me faire des idées. 1. Ma cousine était une meurtrière tout comme son compagnon. 2. La maniacrie maladive des participants de l'émission les pousse à commettre des actes atroces envers les personnes qui ne changent pas leur hygiène de vie. 3. Nous sommes entourés de dangereux sociopathes fondus dans notre entourage, qu'elles soient médiatiques ou familiales. J'ai enregistré et écrit mon témoignage sur différents sites, envoyé à différents journalistes et à la police. Mais voyez-vous, j'ai un gros problème. La mère de ma cousine s'est faite cambrioler quelques jours avant que j'aille voir la police. Ils n'ont rien volé. Je sais juste qu'ils l'ont attachée et torturée pour savoir où se trouvaient les CD de CDP. Elle a répondu qu'elle les avait mises avec les cassettes enregistrées CDP dans un carton et qu'elle me les avait données. Et depuis, je me sentais épiée jusqu'à ce que j'aille au commissariat. Me débarrasser de ces horreurs pour ne pas me faire cambrioler et faire punir ces atrocités était pour moi une priorité absolue. Zut, je n'ai plus de batterie. J'espère que l'enregistrement audio ne va pas couper. Et ensuite, je... Je reviens tout de suite. C'est sûrement le livrure de pizza. Bonsoir. Bouge pas, je t'ai trop la cervelle. Tu viens avec nous, saleté. Lâchez-moi, lâche-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada